Bonjour à tous, et nous allons, comme vous voyez sur la diapositive, ce que je n'ai pas pu faire à la rencontre précédente, nous allons oser aborder le mystère du mal. C'est bien présomptueux de ma part de toucher à cette question, mais il y a tant d'interrogations sur ce thème, sur les questions que je reçois pour le cycle bêta, que ce ne serait pas honnête d'éviter d'affronter cette question. En même temps, c'est présomptueux, puisque je ne sais pas si on rassemblerait tous les livres qui ont été écrits sur la question dans cet endroit. Alors nous allons essayer de dire quelques paroles sur ce grand mystère, sans aucune préstention d'être exhaustif. Cela peut ouvrir un débat, et puis j'espère faire avancer un petit peu notre réflexion. D'abord, nous constatons que le mal accompagne l'histoire humaine. L'histoire commence là où la liberté de l'homme s'inscrit dans le temps et l'espace. Eh bien oui, le mal est concomitant avec l'histoire humaine. Ce mal a pris des figures horribles, grimaçantes, tout au long de notre histoire. La litanie des mots qui affligent les hommes est hélas interminable. Ce qui a changé en notre temps, ce n'est pas la réalité du mal. Je crois que c'est son accroissement. Est-il besoin de rappeler Auschwitz et ses 6 millions de juifs exterminés, qui est un peu devenu le symbole du mal ? Mais il y a les purifications ethniques en ex-Yougoslavie, le géonocie du Rwanda. Beaucoup plus proche de nous, les horreurs commises par Daesh. On peut continuer. Il faudrait sans doute aussi nommer les millions de victimes des avortements. C'est aussi un mal, etc. Alors le siècle des Lumières, avec beaucoup d'aplomb, promettait que la raison triomphante, après avoir éliminé les superstitions, instaurerait la paix définitive sur notre terre et le bonheur sans ombre. Force nous est de constater que ce programme est en échec et que le siècle des Lumières n'a rien apporté pour résoudre le problème du mal, si je peux dire ainsi, parce que c'est beaucoup plus qu'un problème ou même qu'une énigme. Non, rien n'a avancé de ce côté-là. Alors il faut bien plonger dans le sujet. Est-ce qu'on peut définir le mal ? Nous allons essayer une définition qui est très commune, qui fait accord, mais qu'il faudra ensuite développer. Le mal, j'aurais dû le mettre sur une diapositive, mais c'est très simple comme définition. Le mal, c'est le manque d'une perfection auquel le sujet peut prétendre en raison de sa nature. Je reprends, le mal est une privation d'un bien auquel je peux prétendre en raison de ma nature. Ça marche, c'est donc une privation d'un bien que j'aimerais avoir mais que ma nature est susceptible de me le donner, mais dont je suis privé. Alors tout de suite, il y a un problème, parce que si le mal est une privation, c'est du non-être, ce n'est pas de l'être, c'est l'absence d'être. Et vous savez que Bergson a passé quelques chapitres à démontrer que du néant, on ne peut rien dire. Je ne vais pas recommencer. D'accord, très bien. Mais si je ne peux pas parler de ce manque, j'en fais l'expérience. Et l'objectivité du mal passe à travers cette expérience subjective. Quand je n'ai pas ce bien auquel ma nature peut prétendre, je souffre. Si vous souhaitez écouter la suite de l'enseignement, vous pouvez commander le CD audio sur notre site internet fsj.boutique ou le retirer dans l'un de nos magasins. Sous-titrage ST' 501